Alors Marie, les questions pour notre experte qui arrive. L'experte n'est pas venue. Mais si, l'experte me suit. À vous, experte. Merci, parce qu'on a de quoi faire avec pas mal de questions qu'on a reçues de la part de Marie, déjà. Elle a une fille de 13 ans, elle vient d'avoir ses règles et elle ne supporte pas l'idée de la serviette hygiénique. Alors probablement qu'elle n'est pas très à l'aise avec, ça lui colle aux fesses comme on dit. Est-ce qu'elle peut lui proposer les tampons ou la cup ? On a toujours cette espèce d'a priori de dire les tampons, c'est un peu... Déjà, je trouve que si elle n'est pas à l'aise avec l'idée de mettre des serviettes, c'est qu'elle n'est pas à l'aise avec ses règles. Donc il faut vraiment lui expliquer ce que c'est pour qu'elle soit contente d'avoir ses règles. Ensuite, je trouve que la deuxième chose à faire, c'est de lui proposer des culottes avec protection intégrée. Parce que ça, du coup, c'est comme si on n'avait pas de protection. C'est quelque chose qui est quand même plus facile à utiliser que des tampons. Bien sûr, il faut lui parler des tampons en lui disant « si tu as envie, tu peux essayer d'en mettre ». Ce n'est pas toujours évident au début parce que si l'hymen est un petit peu fermé, ça peut faire mal. Donc il faut s'entraîner, lui dire... Utiliser un petit lubrifiant, quelque chose ? Il faut prendre des tampons le plus mini possible et utiliser un lubrifiant. Et puis éventuellement s'entraîner. Surtout, un jour, on a des règles assez abondantes parce que ça existe mieux ces jours-là. Et la cup, disons que quand on n'a jamais mis de tampon, c'est difficile à mettre parce que c'est beaucoup plus gros quand même. Donc déjà, quand on n'a pas eu de rapport sexuel, mettre une cup, je trouve que ce n'est pas évident. Mais si elle met un tampon petit, puis un plus grand, puis un maxi, pourquoi pas essayer d'une cup ? Alors vous parliez tout à l'heure des culottes. Yasmine, vous avez fait un shopping avec les culottes, maillot de bain. On vous en parle dans quelques minutes. Je pense que ça existe maintenant. Oui, c'est chouette d'avoir le choix. C'est génial. Et puis ça dépend des périodes de la vie. Peut-être qu'elle mettra au début des culottes, après des tampons. Peut-être qu'elle ne mettra jamais de serviettes, quoi que ça m'étonnerait. Parce que même avec un tampon, souvent on met un protège-slip. Enfin, il y a toute la panoplie. Mais c'est bien de tout lui expliquer. Et puis de faire après avec son propre corps. Alors, une question par mail, cette fois de Paula, ma fille de 15 ans a des pertes blanches. Elle trouve ça dégoûtant. Comment lui expliquer à quoi ça sert ? Parce que vous le disiez tout à l'heure, il faut dire pourquoi, parce que ça permet de mieux appréhender les choses. Alors moi, j'adore les pertes blanches. C'est marrant parce que... Alors ça, je le disais dans les ça. Attention que ce ne soit pas isolé et que ça ne soit pas sur les réseaux sociaux. J'adore les pertes blanches en vous. Oui, parce que vraiment, moi j'ai appris ça. J'ai la chance que ma maman m'ait appris ça. Les pertes blanches qu'on a en milieu de cycle, c'est les pertes les plus importantes, qui sont transparentes, assez abondantes. C'est comme du blanc d'œuf cru. C'est la glaire. Maintenant, j'appelle ça le fluide cervical, parce que je me dis que c'est fait par le col de l'utérus et c'est une matière absolument géniale. Quand vous la regardez au microscope, c'est comme un filet avec des mailles très larges. Et quand vous mettez des spermes, c'est comme une échelle pour aider les spermatozoïdes à remonter vers l'utérus. En plus, c'est une autre utilité, c'est un milieu nourrissant, enfin nutritif pour les spermatozoïdes. Et donc, ça reste dans le col de l'utérus et pendant à peu près jusqu'à 7 jours, ça a été décrit, les spermatozoïdes peuvent venir dans les petites glandes qui fabriquent cette substance et rester là tranquillement. Et toutes les heures, il y a un bataillon de spermatozoïdes qui part à l'assaut de l'ovule pour essayer de le féconder. Donc, c'est quelque chose de génial. Et après, et ce n'est pas fini parce qu'après l'ovulation, ces pertes blanches qui forment un filet, elles se coagulent, le filet se resserre et elles bouchent l'entrée de l'utérus et les spermatozoïdes ne peuvent plus passer. En fait, vous allez écrire la petite histoire de la glaire cervicale et on va la raconter à nos enfants avant d'aller se coucher. Parce que c'est vraiment joliment raconteur. Et je me dis, mais c'est carrément... Il y a des magnifiques photos en microscope électronique, on voit les spermatozoïdes dans la glaire cervicale avant l'ovulation, après. Mais on se dit, qu'est-ce que notre corps est bien fait. On est content de l'avoir arrivé. Voilà, et on sait aussi que généralement, les spermatozoïdes qui sont là depuis 7 jours, ce sont les filles. Parce qu'elles sont plus résistantes. Bon, 7 jours, c'est le maximum des crimes. Oui, c'est le grand max, là, c'est que des gonzesses, c'est pas possible autrement. Nissa vous demande, est-ce qu'il faut prendre un premier rendez-vous chez le gynécologue quand les règles arrivent pour la première fois ? Alors moi, je trouve pas du tout. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de mamans qui, voulant bien faire, se disent, je vais amener ma fille chez le gynéco. En fait, il faut y aller s'il y a une anomalie. Par exemple, si elle saigne énormément, si elle a très très mal au ventre ou si elle a des problèmes, des brûlures et tout ce que vous voulez. Par contre, mais aller chez un gynéco, ça peut être agressif. Moi, je connais beaucoup de jeunes femmes qui me disent, ma mère m'a traîné chez un gynéco, je voulais pas y aller. Par contre, ce qui est important, c'est de lui dire, si tu veux voir un gynéco, même toute seule, bien sûr, pour poser des questions, je te donne une adresse, je te donne des sous pour y aller, etc. Et bien sûr, plus tard, si tu as besoin d'une contraception, tu peux aller chez un gynéco. J'ajoute qu'il faut dire aussi à ces garçons, très important, le jour où tu as une copine, tu l'accompagnes chez le gynéco parce que les bébés, ça se fait à deux. Ça, c'est mon point de vue et je le partage vraiment de beaucoup. Vous avez raison. Anne-Laure vous demande, ma fille de 14 ans a très mal au ventre pendant ses règles. Est-ce que c'est normal ? Alors, surtout au début, on peut avoir très très mal au ventre. Vous parliez des flux très abondants au départ. À quel moment ça inquiète ? Alors, ce qu'on considère, c'est qu'au début, pendant un ou deux ans, c'est assez fréquent qu'une jeune fille ait mal au ventre pendant ses règles. Maintenant, si elle a très très mal, si c'est à chaque fois et que ça dure plus de deux ans, bon déjà, si elle a mal, même si ça ne dure que trois mois, il faut consulter parce qu'il y a des médicaments qui aident à ne pas souffrir. Mais si ça continue, il faut consulter parce que ça peut être lié à une maladie qui s'appelle l'endométriose, qui est de plus en plus fréquente. Il ne faut pas laisser une jeune fille souffrir comme ça en lui disant, c'est normal, tu as tes règles, les femmes, c'est fait pour ça. Il faut souffrir, non. Non, merci, ça va bien. Merci beaucoup, Catherine Thélène. Merci, docteur, d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors, j'espère que vous avez pris votre valise, docteur, parce que nous vous logeons pendant une semaine dans la maison des parents. Vous serez donc dans une chambre. Votre livre est consacré à la puberté des filles et des garçons, je le rappelle. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée à la puberté des garçons. Et vous l'avez dit plusieurs fois dans cette émission, les deux sont liés, évidemment. Et c'est important peut-être d'expliquer aux filles la puberté des garçons et aux garçons la puberté des filles. On en reparlera avec vous la semaine prochaine.